Kate Middleton a choisi la carte de la femme fatale. Lundi 20 janvier, la duchesse de Cambridge et son mari le prince William ont organisé au palais de Buckingham une réception pour marquer le sommet sur l'investissement entre le Royaume-Uni et l'Afrique, aux côtés du comte et de la comtesse de Huessex. Pour l'occasion, la maman de Georges, Charlotte et Louis a misé sur une robe rouge étincelante, avec des détails en sequins et mousselines, le modèle Aurora Gauna 410 livres sterling, environ 480 euros, de la marque Needle & Thread. Un total look peut-on dire, puisqu'elle portait également une minaudière Jenny Packham, des escarpins d'Yan Vito Rossi, et des boucles d'oreilles Kiki McDonough, tout assortis. La duchesse a porté ses cheveux lâchés avec de belles ondulations, et son sourire illuminait son visage. Deuxième apparition depuis le mégoïs ce jour-là, la comtesse de Huessex, Sophia Rice Jones, épouse du prince Edward, le plus jeune fils de la reine, également présente, fêtait son anniversaire. La quinca portait une robe dans les mêmes tons que Kate Middleton, un beau rouge orangé. Un choix de couleur pas vraiment anodin pour leur deuxième apparition officielle après le désormais bien fameux mégoïs, puisqu'elle peut à la fois signifier l'amour, tout comme la colère, ou encore le danger. Le frère et beau-frère du couple, Harry, et sa femme Meghan Markle, ont annoncé dans un communiqué ce mois si leur volonté de prendre leur distance avec la famille royale est d'acquérir une indépendance financière. Le même jour, le duc de Sussex s'est d'ailleurs envolé au Canada pour rejoindre sa femme et son fils. Un compromis a finalement été trouvé entre Elisabeth II et le couple, les parents d'Archie n'utiliseront plus leurs titres royaux et, ne travaillant plus pour la couronne, ont renoncé à percevoir l'argent public. Meghan et Harry s'installent ainsi une partie de l'année au Canada, où ils semblent avoir trouvé leur équilibre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada